Vous êtes responsable. Si le problème du Sahara continue 50 ans après, c'est à cause de vous. Et vous continuez toujours à prétendre que vous n'êtes rien, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez rien à faire. C'est les Nations Unies. Mais les Nations Unies vous disent, venez au tableau. Pourquoi vous ne venez pas ? Les Nations Unies adoptent des résolutions, vous les rejetez. Vous parlez des résolutions de l'Assemblée Générale, des dernières résolutions depuis des décennies. Vous ne parlez pas de référendum. Vous êtes en train d'induire en erreur de mentir à l'Assemblée Générale, mentir à la communauté internationale. Comme vous avez menti à ces populations que vous avez transportées par la force dans les camps de Tindouf pour leur miroiter l'indépendance, une indépendance chimérique pour créer une entité fantoche qui ne dépend que de vos services de renseignement. Voilà l'Algérie. L'Algérie qui prétend, qui présente ses condoléances et qui exprime sa solidarité. Mais en même temps, c'est l'Algérie qui veut saper l'unité du Maroc. C'est l'Algérie qui, depuis 50 ans, ne fait qu'armer, financer, diriger un mouvement séparatiste, groupe armé, qui a en plus des connexions avec le terrorisme international. J'aurais souhaité, mon frère algérien, un peu plus de décence, un peu plus de respect, pour, ne serait-ce que pour, c'est pas pour les victimes du séisme récent, ne serait-ce que pour les Marocains qui ont versé leur sang, pour votre indépendance. Mais, vous avez la mémoire courte. Nous le comprenons parce que, il n'y a pas de principe chez vous. Il n'y a ni le principe de bon voisinage, ni le principe de respect, ni le principe de règlement pacifique des différents, ni le principe, ou plutôt le courage, d'assumer vos actes, d'assumer votre politique, d'assumer votre agenda, destructeur, déstabilisateur de la région. Voyez autour de vous, qu'est-ce qui se passe ? La déstabilisation totale, l'instabilité. La seule frontière qui est stable, c'est le Maroc. Le seul pays qui est stable, c'est le Maroc. Les villes dont vous parlez, nous avons la prétention de dire que le Sahara est un paradis. Oui, un paradis meilleur que les villes en Algérie, où les gens font la queue. Pour le blé, pour les bananes, pour le lait, pour la farine. Voilà l'Algérie, qui dépense des milliards de dollars pour armer un groupe séparatiste, mais qui affame son peuple. Lisez le rapport de l'envoyé de l'expert spécial sur la liberté de rassemblement, qui vient de publier son rapport il y a une semaine après sa visite en Algérie, où il décrit la limitation de liberté de mouvement, les emprisonnements, les accusations fallacieuses contre les militants du Hérak. Voilà l'Algérie, voilà la liberté dont vous parlez, voilà l'autodétermination que vous voulez. Laissez votre propre peuple s'autodéterminer avant de revendiquer l'autodétermination aux autres. Quant au Maroc, le Maroc est dans son Sahara, il le restera jusqu'à la fin des temps. Regardez le Sahara, le progrès et le développement du Sahara. Nous construisons, nous consolidons l'état de droit, nous permettons à tous les Saharaouis, même ceux qui étaient chez vous, maintenant ils gèrent des régions. Les ex-duits policiers gèrent des régions, participent à l'exploitation des ressources, à l'état de droit, à la vie politique, économique, culturelle de la région. J'espère, chers collègues, que la prochaine fois, quand vous allez ouvrir votre bouche pour parler du Maroc, vous réfléchissez avant, à deux reprises. Sous-titrage Société Radio-Canada